Bonjour à tous, je suis Thomas Faubel, je travaille au parc naturel marin, je suis en charge de la thématique habitat marin et je vous remercie à tous pour votre engagement. Là on est sur un abiette zoster de l'estranduie aux oiseaux, abiette zoster naine, c'est une des deux espèces qu'on trouve sur le bassin noir cachot. Dans cet écosystème fascinant, deux espèces de zoster cohabitent. La zoster naine colonise les estrands, ces zones découvertes par les marais, tandis que la zoster marine pousse sous l'eau. Ensemble, elles forment de vastes prairies marines, véritables refuges pour de nombreuses espèces. Elles ralentissent les courants, atténuent les vagues et stabilisent les fonds marins, luttant ainsi contre l'érosion. En filtrant et clarifiant l'eau, elles favorisent la photosynthèse du phytoplancton, source de nourriture pour les huîtres par exemple. Enfin, en stockant durablement le carbone par sédimentation, elles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le cadre de ce chantier participatif pour leur restauration, je vais vous parler un petit peu de ces deux types d'herbiers, leur situation sur le bassin et pourquoi on fait tout ça. Elles ont plein de fonctions écologiques très importantes. Malheureusement, elles sont en régression vraiment majeure depuis le début des années 2000. Avec la régression de la zoster marine, on pense que ça a été lié à deux canicules marines qui ont eu lieu en 2003 et 2006, à une époque où il y avait beaucoup plus de contaminants dans l'eau. Et on sait aujourd'hui, il y a des recherches qui ont montré que les forces de chaleur augmentent la toxicité des contaminants sur ces espèces-là. En tant que gestionnaire, on privilégie toujours ce qu'on appelle la restauration passive. On préfère lever les pressions, faire un effort sur les pressions anthropiques et laisser la nature faire. Alors il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le parc naturel marin, mais aussi des partenaires. On travaille avec les ostréiculteurs, on travaille avec les pêcheurs. Beaucoup d'acteurs font des efforts à nos côtés, mais malgré tout ça revient pas partout. Donc on s'est intéressé un petit peu aux méthodes de restauration active qui existaient dans le monde. Il y en a beaucoup qui ont été testées, notamment chez nos partenaires aux Pays-Bas. Donc ça consiste à collecter des graines en été, on les stocke en hiver et on les sème au printemps. Donc ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est collecter des pieds reproducteurs. Donc en fait, les ostréiculteurs, ce sont des plantes à fleurs. Elles ont un réseau de souterrain, elles portent des pieds végétatifs qui font les photosynthes, ça ressemble à des brins d'herbe. Et tous les ans, elles vont produire des pieds qui sont annuels. Ce sont des pieds reproducteurs qui portent des spades. Les spades, en fait, ce sont des épis avec des fleurs qui maturent plus tard en graines. Et dans cette gousse, ce qui commence à être un peu foncé, tu vois, c'est des graines. Ce qui nous intéresse, nous, qui ne sommes pas scientifiques, nous ne sommes plus membres du conseil de gestion, c'est de mobiliser le grand public autour de ses actions. C'est une découverte puissante plaisir pour les gens. Je crois que chaque fois, les gens sont ravis, quand ils reviennent, c'est une expérience. Il y en a plusieurs qui sont déjà venus plusieurs fois. Les pieds reproducteurs sont ensuite lavés des résidus de vase et de sable, pesés, puis mises à maturer. Au cours de ce processus, les graines se détachent. Elles sont alors récupérées et stockées dans de l'eau de mer froide. Le semi se déroule entre l'automne et le printemps. Un mélange de vase et de graines est injecté directement dans le sédiment. La recherche scientifique a montré que sur certains secteurs, le retour des herbiers pouvait être empêché par les conséquences hydrodynamiques liées à sa disparition. Une expérimentation d'ingénierie écologique avec des dispositifs temporaires est donc menée. Elle vise à tester l'effet de la réduction locale des courants sur la recolonisation par les herbiers. On sait qu'ici, on a trop de courants et que les herbiers ne vont pas pouvoir revenir par eux-mêmes. Donc là, on vient ralentir les courants et on espère qu'ils reviennent par eux-mêmes. On a travaillé d'abord sur l'effet hydrodynamique qu'avait une ligne d'herbier. Et en fait, on a pu voir qu'une ligne avait un effet lorsque le courant monte jusqu'à 7 mètres derrière la roselière. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un schéma de déploiement en triangle pour bien protéger l'ensemble de la zone. Alors, on va réaliser différents types de suivis. On aura des suivis biologiques, donc pour suivre la biologie qui est l'objectif en fait de cette restauration, qui est vraiment de faire revenir les herbiers. Et à côté, on va avoir différents suivis pour avoir des intermédiaires qui va être l'effet hydrodynamique. Donc ça, c'est l'effet sur les courants. Est-ce que ça ralentit vraiment les courants ? Est-ce que ça ralentit vraiment les vagues ? Alors, la roselière, c'est en polypropylène. Donc, en fait, on a choisi ce matériau parce qu'il y a un enjeu technique derrière de durabilité. On a aussi des options végétales, mais sur la durabilité de ce projet-là, les matières végétales se dégradent trop vite pour atténuer les courants pendant le temps souhaité. Je m'appelle Élise, je viens de la Suisse, mais j'habite maintenant aux Pays-Bas. Et puis, je suis avec les Sea Rangers en ce moment. Alors, les bénéfices pour moi, peut-être vraiment dans un projet qui est hands-on, où on travaille vraiment avec les mains, c'est que, ouais, on travaille avec les mains. Je voulais vraiment faire quelque chose où je ne suis pas derrière un ordinateur, où je ne suis pas dans la ville, je suis vraiment ici, quoi. Donc, le mission des Sea Rangers Service est de restaurer l'eau de diversité, en tant qu'il y a des jobs pour jeunes, en particulier dans les déprisées de l'arrière. Le service est part de l'Assemblée de l'Assemblée, et c'est l'un de ses membres fondamentaux. Donc, le Conseil de Sea Grass Consortium a été créé en 2022, et il y a sept différents partenaires, including OFD. Donc, nous nous soutenons vraiment les autres et nous soutenons avec la restauration dans différents pays, donc c'est dans les Néthelands, en France, et aussi en Espagne et au Royaume-Uni. Et les Sea Rangers sont vraiment les bouts sur le terrain pour aider à ce effort de restauration. Le parc naturel marin du bassin d'Arcachon expérimente également la transplantation de pieds de zosternaine avec l'appui de partenaires européens. Des mottes de sédiments sont prélevées sur l'herbier. Ces mottes sont ensuite replantées dans une zone expérimentale où la zosternaine a disparu. Dans le meilleur des cas, tout l'intérieur des structures serait colonisé en un an à trois ans, ce serait idéal. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que ça ait une portée encore plus lointaine que la zone autour bénéficie également de la protection hydrodynamique. Et idéalement, ce serait bien de pouvoir enlever ces structures le plus vite et d'avoir un airbier derrière qui soit parfaitement autonome, qui produise ses propres effets d'atténuation du courant et qui soit capable par lui-même de s'étendre. Alors aujourd'hui, on est sur un site qui s'appelle Gaillard, sur lequel il y a eu un dispositif de protection de la zoster. Donc il y a deux principes. Il y a d'abord le principe d'échantillonnage photographique pour essayer d'évaluer la survie des zosters. Et un deuxième qui est celui de protocole de sédiments sur lequel on va aller chercher des sédiments, des extraits, qu'on va ensuite analyser en laboratoire pour essayer de connaître la composition des sols et donc essayer de savoir quel type de sol est plus favorable ou non à la croissance des zosters. En parallèle des opérations de restauration active des herbiers de zoster naines, une autre expérimentation est menée par le parc naturel marin. Elle concerne cette fois-ci les herbiers de zoster marine que l'on retrouve dans les chenots. Ces herbiers ont également connu un fort déclin au début des années 2000, de l'ordre de 85%. Les plongeurs du parc collectent des pieds reproducteurs sur des herbiers de zoster marine en bonne santé. Les graines seront stockées quelques mois, puis là encore semées au printemps, directement dans le sédiment, dans des secteurs favorables au retour des herbiers. Donc la perspective à long terme, elle est de recoloniser une surface importante. On peut imaginer recoloniser plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines, sur une échelle de 10, 15 ans, hectares d'herbis pour retrouver une situation analogue à celle qui est véritablement, et donc avoir une santé correcte du milieu et des écosystèmes du tamarin qui soit en état adapté à la situation locale. Les premiers résultats montrent des succès très contrastés en fonction des sites et des années. Ils permettent déjà de mieux comprendre l'importance de la dynamique sédimentaire, de l'hydrodynamisme, ou encore de la prolifération d'algues dans la survie des semis et des transplants. Toutes ces expérimentations et suivis doivent permettre de mieux comprendre les conditions du milieu qui favorisent ou empêchent la recolonisation par les herbiers. Ils pourraient, à terme, permettre de développer une solution pour leur restauration à grande échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada